je vais pas dire que la bande de saïdote parce que la bande de la bande de la tournage lundi nancy sera dimanche alors comment tourner si dimanche la tournera la bande de ramener bon au tout ce qui est ménage au bassin bon en passant en bas l'aliment c'est bien la perruque aux hésitées pour contacter elle est vraiment très douce et presque parfaite donc n'a pas eu le temps mais c'est vraiment trop jolie donc ceux qui sont intéressés n'hésitez pas elle est très belle très belle très belle très belle donc voilà elle est très douce j'ai même pas lissé n'a lissé en haut et n'a posé tes l'autre côté dans la rotombe la huevo monas mais c'est tellement que c'est la première fois que c'est même ça et c'est tellement parfaite notamment elle était témoin la qualité témoin la qualité oh là là j'aime trop les amis j'aime trop elle est parfaite voilà j'étais en train de dire est-ce que tu vas en trop bien sûr ma chérie je vais rentrer au pays luna j'ai customise et je pose des perruques sans tiches écrits mon premier ma belle comme il en a privé j'étais à mon temps donc mais l'article à l'arrivée comme ça n'en boire à coup d'oeil la page non à mon appel à la patronne à coucou ou elle abandonne le baboué mais tu ne fais plus la série chez coco non j'ai fait plus ma chérie je suis ici sur les robes à moins que balance à la tournage à la lambalia ou le poteau et je suis trop belle merci beaucoup la patronne à avoir foussa la nuance au flamma au sabbac ou en fait tu es obligé de tout faire surtout quand tu as un enfant c'est dix fois plus compliqué quand t'es seulement déjà des bases j'ai mangé mais je suis pas quelqu'un où les a priorité la la bourse en a deux fois deux fois j'ai commencé à m'imaginer nana wali mena dira deux fois 15 heures elle a deux fois 16 heures à l'allusion au moment qui qu'elles ont des noms moi nous donnez moi un instant s'il vous plaît c'est les petits prince quand même bon non ce que je suis à qui est à ma elle a l'élite sous non mais tu m'en à l'eau bas comme ça n'a saliné nana lalisa et voilà c'est en train de dire font la la maca voilà alors qu'on a qui moi j'appuie à qui j'allais mener une vie de princesse à j'en ai fait rien faire on est tous gérés pour moi mais c'est quoi le wali le wali assis il n'a le wali c'est le et alors qu'a t'aubé en une poste partout donc voilà les temps on passe la sobotie tu vois quand tu as couche là le temps que tu passes à la maison de roi congé à maternité je disais donc à qui non c'est pas l'étape ma chérie c'est pas le taf en se demande si je taff ok non je taff pas ma chérie je taff pas je taff pas je taff à la maison je m'occupe de la maison du petit donc voilà je taff pas mais j'aurais bien aimé hein j'aurais bien aimé mais je taff pas sur toi en ce moment j'aurais bien aimé taffé qui veut monter qui veut parler mais toi tu as besoin de l'aube amata maintenant s'occuper de la moine bon ça n'a pas des mannes bon ça n'a pas des mannes pardon bon ça n'a pas des mannes bon ça n'a pas des mannes tu m'auras mal ta faites des demandes faites des demandes c'est que celui qui veut parler face à des mannes vous savez quoi mon fils il déteste la solitude je sais pas si vos enfants ils sont comme ça mais mon enfant il n'aime pas il n'a pas dit que mon côté non yali n'aka à monaka yo kak balou sa moutoubou yaya la le téléphone est hors sauté pamboumou nananmim sa rangam ou déclencher la deuxième guerre mondiale je vous ai vu ouais on était à tour on a fait je crois environ une semaine là-bas donc c'était vous je me souviens du jour mon aga c'était un groupe des gens tu étais parmi ces gens tu es à qui place mon souso je me souviens un groupe des gens je sais pas si c'était vous ou là c'était ailleurs il est quelle heure chez nous il est 21h43 pourquoi pourquoi tu veux je veux rentrer à Kim parce que Kim c'est Kim c'est moua 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 ma vie de reine me manque ma vie de reine me manque c'est pour ça hum il est quelle voilà mon fils aussi 11 mois il n'aime pas la solitude oh c'est une dinguerie c'est vraiment une dinguerie mon bébé n'aime pas la solitude tu peux être la mémine on y est mais à monaka yo à monaka yo ou ça la va va y vient mais à monaka où y'a l'ingabou y'a un moua salut salut bonsoir bonsoir ma belle ça va ça va bien chérie toi yo oui ça va j'essaie dire que moi je t'aime beaucoup j'ai regardé toutes tes vidéos quand tu passes à la télé quand tu fais des théâtres alors merci oui après je voulais dire ici en france c'est comme ça en tout cas tu es un enfant et que tu vis tout seul c'est compliqué c'est pas comme au congo oui parce que moi aussi je viens d'accoucher à mon fils il a un mois et deux jours aujourd'hui tu viens d'accoucher la 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 oui il n'y a pas longtemps oui à chaque fois je parle avec ma mère qui habite au congo elle me dit ouais c'est dommage que tu es en france ici ça allait bien être passé tout j'ai dit bah oui c'est dommage je suis pas là-bas oh comment ça s'est passé l'accouchement ouais ça a été au début c'était dur j'avais peur comme c'est ma première fois sinon ça a été il y avait des aides et tout sinon ça va je t'attends pas a y plaire je suis sûr que c'est son père qui l'envoie je t'attends pas yon 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 oui yon je es je suis fils nommont ton fils pas d il a pas d qui lui fait mal au ventre yon ce moment m'embêter se sont qu'ils ont peur qu'ils l'envoient on s'abeille comment s'abeille viens dormir mon nom le bonsoir à la car quand il était petit quand il était petit un azar qui s'occupe n'est pas occupé non il est au potique et moi vendez beaucoup à s'accrocher n'est pas occupé il dort mais les loges je te dis à comment poil à l'aménagement ça c'est un autre mot à quoi le point bingo sur l'impression qu'ils ne sont pas bien tu peux avoir peur je suis déjà oui parce que c'est des coliques c'est ça que je t'ai dit c'est des coliques oui genre ça fait mal au ventre en fait il faut lui faire des petites massages au ventre entre ses colonnes du luma sans paix qui achète où il ya une huile que j'utilise et ça s'appelle ou il doit ou il douce d'amand tu achètes ça ou en pharmacie et à moi n'a pas de l'eau ça l'a été comme un an à taille ou d'amour ça l'a mâle à l'année la zone de la paix à taboui si tout l'air oui ma chérie tu disais quoi oui en fait tu achètes un huile d'amand de douce voilà aux pharmacie à ou d'amandou si tu achètes ça tu lui mince chaque soir matin et soir ça va lui calmer et nous sommes bien en amont mon fils aussi comme il a eu un mois ça lui ça commence à faire comme ça c'est un enfant il était compréhensif ça n'a pas été à sa vie ce qui sera qui pour guibou on a y est ma chérie rapporte nous ton expérience en accouchement on a hôté les manettes qui mettez la vidéo avec ceux qui sont là l'examinant d'accord l'aube non machin mettez la vidéo ton expérience en fait on va de bi à grossesse n'a mis à l'acquis un peu difficile et je savais pas j'avais aucune expérience pour ça et il ya ma mère qui m'a appelé à chaque fois de m'expliquer comment je préfère et tout et de un mois jusqu'à trois mois ça va et à partir des quatre mois cinq mois six mois il y avait des petits changements et tout des contrations ça a commencé et tout plus dire c'est à huit mois là c'est la fatigue qui vient on dirait le début de la grossesse du coup j'ai supporté franchement pour être enceinte il faut être vraiment forte c'est pas facile et tout c'est ça et à partir des neuf mois parce que moi j'ai accouché le 20 juillet j'ai eu des contrations j'ai appelé l'ambulance qui est venu me chercher tout après après j'ai accouché tu n'as pas ta famille ici oui la zone à famille mais bavard du moustiqua la zone à famille bavard du moustiqua et tout et après maman qui est à la maille sinon sinon je visselle avec mon petit copain bien sûr mais c'était pas facile c'est dur être ancienne c'est dur oui c'est pas facile du tout franchement il faut avoir une personne qui peut te conseiller à côté sinon c'est dur oui c'est pas facile du tout c'est pas facile surtout moi là je viens d'accoucher il y a ma mère qui me disait ouais mets l'eau chaude amasse toi attache toi le ventre tout mais moi je ne sporte pas l'eau chaude je ne sporte pas l'eau chaude et toi j'ai peur de ça mais comme si j'étais au pays ma mère elle allait me forcer mais ici je perds de me faire tout seul je perds mais s'il y avait quelqu'un il pourrait m'efforcer mais là c'est dur il s'est calme un peu je vais répondre vite fait au commentaire et puis après dans une naka ta son micro on va revenir avec cynthia n'attirent juste quelques commentaires n'a répondu puis n'a bon ben bêtis tu réponds tu es mon fils d'accord tu répondis à tu n'as pas voilà c'est à cynthia voilà j'essaie de répondre ils sont comme en grandissant ils veulent s'endormir seul ah ouais ça dépend des bébés Vicky et ça va être singa ils ont ça là non ils sont pas singa en fait je pense pas qu'il y avait singa parce que il était bien c'est juste qu'il y avait un peu des gens avant ils faisaient pas ça avant c'est qu'ils pouvaient m'ont allé directement mais là comment c'est qu'ils pouvaient bon je pense que moi n'allez la barre et je vais m'ont appris la pepona une couche à la tu vois c'est pas qu'ils pleurent tout le temps non mais il continue comme là 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 moi je sais qu'il a sommeil il a il a sommeil donc qu'on peut me donner ça là 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 aller la augmente à boire s'endormir déjà donc voilà 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 le mien où sont le ou et vous avez vous ça n'a pas par une ligne on comprend mieux de où il est pour moi de vous s'année où il y a est l'un est ce que c'est facile d'autres jeune maman en tout cas sincèrement c'est pas facile c'est pas facile d'être jeune maman parce que moi personnellement ceux qui savent bah oh bah et bien bien bah et mais que j'avais une vie un peu j'étais trop active j'étais une personne trop active j'avais plein de choses à faire j'avais j'étais en tout cas j'étais toujours en mouvement j'étais de gauche à droite au salaire en fait aux autres j'avais toujours rien donc à faire j'ai plein de rêves en même temps j'avais j'avais j'étais à change tout en fait ton rythme ton équilibre ta routine en fait tout change tout change en tout cas tu changes tout en fait c'est un changement prenez ma cassée dans sa manière solité tu veux te perdre en fait et on a mis basse à la dépression mais qu'il va bah 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 c'est par d'accord tout le monde américain tout ce monde a beau tibou et moi n'a zoulé maquille à moi et les cas du monde à côté de la machine à laver maquille est quasiment la boue qui est mon soutien autrement à l'aise à moi à apparaître les monandes à kéné au fédé à kéné et va comme c'est une semaine donc il a pas blu membre oui c'est vrai que c'est des actes on compte pas comprendre quand doit dans ma noc condamné mais après il faut aussi comprendre de certaines situations fait c'est pas facile avoir un enfant déjà accouchement et minan vers la facilité mou et oui j'ai mis à la très difficile sincèrement babac complication n'a eu canadine et blu membre non la vivante et au monde en douton est à à l'autre il ya des gens qui ont beaucoup de chance parce que ma grossesse est encore normale a dans un problème t'es en forme et bisous dans ma grossesse au début de ma grossesse à lisa mille et c'est tombé un n'allier à petit n'abandon liati n'allier à catté j'ai vomissé tout le temps je ne mangeais plus je faisais plus rien de la cario là là tout le temps j'ai dormi je faisais plus rien de ma vie j'étais plus en forme j'avais maigri n'a béba qui bon coupé bah paye qui vers mini mini vers la fin mais la conne d'a ki nabandon lia sous sous t surtout on a commis nabat 3 mois n'allier à catté les amis j'ai mangé pas j'ai mangé pendant la petite et donc n'a convainc de je maman a lié témoin t'o commis 6-3 heures bouillé à petit paulia tout le monde je commence à vomir non vous me alors que n'allez l'autre estomac dans mon vomir tu n'as rien à estomac mon vomir donc c'était très difficile les amis c'était très difficile dans les éminents de base je disais pire si tu fais un déni de grossesse ouais en tout cas déni de grossesse je le souhaite à personne moi ça me fait trop peur je dirais même que c'est ma phobie c'est ma phobie en tout cas loin de moi seigneur une déni de grossesse loin de moi seigneur épargne moi salikims arrête quand tu détruis ton propre en fond y'a rien à comprendre ben c'est qui est sûr y'a rien à comprendre mais moi moi je comprends ces gens là c'est pas que les gens encouragent leur j'encourage ce qu'ils font mais je comprends dans les sens où sur une manière solide t'es au support était faut avoir des nerfs solides faut avoir des gens autour de toi qui t'aident quand tu accouches tu veux pas être seul au bel aliboma au bel aliboma surtout moutou est amoureux 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 amoure je suis encore en tour, je ne suis pas à dispo, je ne suis pas à faciliter, parce qu'il y a du monde autour de toi, mais quand tu es en Europe, c'est vrai qu'il y a des gens et tout, moi j'avais des gens et tout quand j'ai accouché, mais le problème est que je ne peux pas être là H24, alors qu'il y a des gens ou peut-être un autre, ça n'a pas parlé de riz, alors qu'il y a des gens qui sont besondés, qu'il y a des gens et après on continue l'explication, c'est à 5 mois que j'ai remarqué que j'étais chérie à quoi et à cinq mois tu peux rien faire en tout cas je suis désolé ma bête les amis abonnez-vous un sur ses comptes s'il vous plaît je sais qu'il ya plus par la bonne été abonnez-vous sur ses comptes mon bout de chou il a quatre mois il faut être forte mentalement étant jeune maman voilà il faut vraiment être forte sinon tu vas t'y perdre moi j'aime le déni de grossesse et ma chérie laisse tomber moi ça m'est arrivé oh ma chérie à quoi je suis désolé mon état actuel au courage maïa héroïne en tout cas courage tu n'es pas seul au compte qui m'a cassé au col à mon à 15 ans on a comme elle au quoi bizarrement n'a c'est minana del piro femme noire bien ma chérie j'espère que toi aussi un aconda qui n'a qu'un aconda qui m'a cassé comme elle vraiment qu'ils sont telles la photo dans la zemi bon on n'a pas qu'à zoolandé comme elle mais ce moment et l'on n'a pas de la plupart et comme à qui donna comment qu'elle nous sommes ok et juste là le 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 gros nez le masque de grossesse évidemment et des boutons oh my god surtout sur les corps aucun ça va boire qu'il n'a sorte vous maman bien on a battu à mon âge et surtout sur les corps aucun ça va boire qu'il n'a sort tu auras l'impression qu'elle va boire qu'il n'a sort bah boutons jusque là j'ai encore de tâches qui ne sont pas encore partis un pas ce qui n'a zemi là encore c'est de tâches mais n'a zemi c'était vraiment de laisser tomber donc au cancer puis n'a qu'est hommage j'étais un sort c'était vraiment horrible maintenant imaginez pour subir changement tu dois supporter les changements on a osaki bon c'est qu'il est sûr j'étais pas parfaite j'avais des imperfections mais à zemi au monde n'a qu'est donc au courant de l'élan au courant de l'élan c'est pas facile en fait au subir changement physique ou mentalement ce qu'on montagne au tac il n'a comme une maman donc ça veut dire qu'elle a mis tout un amontement raconté sur la peau navi pour ceux celles partant qui n'ont pas encore d'enfant tout cas si vous voulez faire affaire de gosses et tout préparez vous surtout mentalement c'est très important physiquement oui c'est qu'il est sûr mais c'est besoin d'un poteau et moi dans la mise à la tête ça c'est évident il y aura toujours une solution et tout mais mentalement faut se préparer sur ce point mentalement tu es au go craquer si je te reparle mentalement tu vas craquer en fait au craquer la goma donc faut se préparer mentalement il n'a pas besoin d'après donc je disais faut préposer mentalement et puis tu te rends compte que routine si je vais faire tel tour est ce sera bien pour lui est ce que c'est ce qu'il ya de mieux pour lui est est ce que est ce que vous voyez un peu donc à chaque fois que tu veux des décidés tuto et bossa qui m'ont moi je faisais tout sur un coup de tête à moi je suis suis comment je vais dire je suis impulsive je suis un peu si beaucoup de choses soit merci pour en tout cas on t'aille beaucoup sa personne à cadeau n'a laïve n'a laïve vous aille et un banan abané laïve beaucoup abatté ou tapotez pété anna katina n'a qu'il a l'aura n'a qu'il a l'aura n'a qu'il a pas du coup moi je fais que parler capoter l'écran envoyer les cadeaux c'est simple les amis n'a moune moutoumoua saleh dément awa dément n'éloumoué a bandé la pardon a nabandon l'ouba ming n'a mouna katina moune on a retard donc tu compter des décisions pour toi avant de prendre des décisions tu regardes eh sofia ni soki sofia ni mama nana bengyo awa qui t'a appelé ici ma chérie bimak qui est sous la maison tate bimakine moutakanyo azate donc tu conduis des décisions pour toi tu prends des décisions pour ton enfant mais pourquoi elle dit et kata on dirait moutakagi ah c'est n'a bloqué on a il faut pas dire si tu veux partir on est là à expliquer les choses au moins sous la evo moumé pardon n'a bloqué de la poudre c'est un peu plus tard je crois que j'étais en train de dire en tout cas faut à la préparer la bade plan de nuance surtout mentalement parce que si tu as préparé mentalement tu peux devenir dingue oui c'est tout ici avec beaucoup de démarches à faire pour le bébé c'est dur bonsoir 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 Luna et en même temps surtout les rendez-vous les rendez-vous peuvent être vraiment stressants c'est pas grave c'est pas vraiment facile bonsoir 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 ça va ? ouais ça va en fait moi j'allais juste te répondre à propos de ce que tu viens de me dire genre à 5 mois on peut rien faire si on peut faire quelque chose parce que moi quand j'ai fait un déneau de grossesse quand je suis partie à l'hôpital je ne savais pas j'étais bien et je sortais je faisais tout en fait mais en gros je ne savais pas que j'étais enceinte tu vois il n'y avait rien rien qui prouvait genre qui montrait que j'étais enceinte et ben après quand je suis partie à l'hôpital ils m'ont dit que j'étais enceinte des 5 mois déjà j'avais trop peur j'avais même pas dit à ma mère j'étais avec une amie enfin une cousine j'avais trop peur je les ai demandé est-ce que c'est possible d'avorter et tout ils m'ont dit là c'est pas possible parce que c'est jusqu'à 3 mois mais si tu veux normalement on pourrait aller enfin on pourrait me transférer en Italie genre pour faire je ne sais pas quoi ils m'ont expliqué des trucs là vu que j'avais il fallait j'étais minère il fallait une autorisation tu sais pour pour quitter le pays tu sais tu sais je suis en France ouais je suis en France ma chérie ma chérie je suis en France allô j'entends rien allô oui 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 quand tu es partie ouais ouais et du coup tu avais un petit ventre c'est ça c'est pour ça que tu savais pas qui t'ençois tu voyais pas t'avais pas de vent non 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 j'avais rien t'avais pas de vent non il y avait rien même là j'ai accouché mais j'ai rien si tu me vois tu peux même pas croire que j'ai accouché il y a des gens quand je leur dis ton ventre il est sorti quand ? ton ventre il est sorti quand ? mon ventre est sorti mon ventre est sorti à 37 semaines genre j'ai accouché à 38 semaines mon ventre il est sorti juste après quand j'ai annoncé à mes parents c'est là que mon ventre a commencé à sortir et ils ont vu j'avais rien j'ai passé devant mes parents ils n'aient remarqué rien du coup et rien dis moi d'abord comment t'as su en fait quand je l'ai su comment parce que en fait j'ai voyé mes règles mais c'était genre ça sautait un peu mais bon après moi je lui ai dit je m'en dévoile ça venait pas de jour ça venait deux jours ça part et tout ça faisait ça mais bon après moi je disais ça va ça passe après quand ma cousine est venue elle m'a dit tu sais tu peux on pourrait aller à l'hôpital si tu vois si tu vois pas tes règles si ça saute comme ça c'est pas bien moi j'ai dit non ça va en gros je vais bien je suis bien je mange tout et ben après elle m'a convaincue de sortir à l'hôpital j'étais dans ma tête j'avais rien du tout et quand je suis arrivée là-bas j'ai fait des examens et tout il m'a dit madame vous êtes enceinte et là la même j'ai su que c'était un garçon l'échographie directe j'ai même pas entendu l'échographie directe en gros t'es partie à l'hôpital parce que tu n'avais tu ne voyais plus tes règles elles étaient irrégulières et tout parce qu'il y a mes règles j'ai sauté j'ai sauté c'était pas comme d'habitude mais en gros c'était rien à part ça j'avais rien et ben après quand je suis partie ils m'ont dit vous êtes enceinte de 5 mois et tout et du coup j'avais peur j'avais très peur ils m'ont demandé est-ce que tes parents sont encore aux j'ai dit non je vais même pas qu'il sache c'est tout est-ce que c'est possible d'inventer là tout de suite ils m'ont dit ben ça se passe pas comme ça en plus ça a 5 mois normalement c'est jusqu'à 3 mois mais si vous voulez vous pouvez aller en Italie et du coup j'ai dit non je peux pas aller en Italie j'ai pas l'autorisation de mes parents pour aller en Italie tu es mineure ma série ? non là je suis majeure j'ai accouché en 23 enfin 7 mois aujourd'hui mon fils ça fait ça date oh vous êtes jeune à ce point c'est à 2022 que je suis tombée enceinte enfin ça date un peu donc t'étais formidable ouais j'étais j'avais 16 ans j'imagine même pas t'avais 16 ans ? ah oui c'était pas facile et du coup j'avais peur j'avais vraiment moi la 16 ans je ne me plaisais peur c'était mes parents en fait c'était même pas la grossesse et tout c'était mes parents parce que ben à 5 mois c'est quand même beaucoup tu sais tu vois et ben après j'ai dit non je ne peux pas aller en Italie c'est impossible et tout ils m'ont dit soit comme tu fais un déni de grossesse tes parents ne vont pas être au courant jusqu'à la fin nous on peut t'aider à garder la grossesse sans que tes parents sages mais tu dois accoucher sous X genre genre tu accouches et tu laisses l'enfant là-bas à l'hôpital tu sors et quand j'ai entendu ça j'ai directement changé la vie j'ai dit non de toute façon ils ne vont pas me tuer j'ai dit ben en gros on verra je vais voir avec mes parents si je pourrai accoucher sous X ou pas et ben je suis rentrée ça m'a pris 3 jours pour annoncer la nouvelle à mes parents je ne les ai pas annoncés comme ça j'ai juste déposé la fiche sur la table genre la table à manger j'ai déposé le papier et c'était quoi leur réaction et ben ma mère ma mère l'a vu ben il y a un soir avant à ma mère enfin ma mère on a compris en gros mon père mon père ne m'a pas parlé jusqu'à ce que j'ai accouché mais ma mère ça va ma mère ça passe ma mère elle m'a créé dessus mais après tu vois j'ai même soutenu mais mon père c'était ouh mon père ne m'a pas parlé jusqu'à l'accouchement waouh il ne m'a pas parlé il n'a même pas vu il n'a même pas vu il n'a rien du temps waouh après tu sais vu que mon père réagissait mal j'avais peur pour mon enfant après j'ai dit à ma sage-femme que j'ai peur tu sais mon père il me regarde bizarrement mon père il a des réactions bizarres et tout je vais peur de rester là-bas ils m'ont dit tu sais nous on pourrait trouver un endroit pour partir tu sais le temps que tu accouches et tout mais c'est pas pour te séparer de tes parents tout ça j'ai dit bah mais en gros j'ai peur tu sais j'ai jamais vécu ça genre je peux pas je peux pas genre passer tous ces temps là en dehors genre sans mes parents ils m'ont dit ouais ça va bien se passer du coup ils m'ont placé ils m'ont ramené dans un foyer et tout foyer des jeunes mamans tout ça ils m'ont ramené là-bas et c'est là-bas que j'ai accouché et tout voilà et maintenant j'ai trouvé mon appartement à moi dès que mon enfant a eu 4 mois j'ai trouvé une asthmat et du coup j'ai commencé à travailler bah jusqu'aujourd'hui je suis plus dans un foyer du coup en gros tu n'étais plus chez tes parents non j'étais plus chez mes parents j'étais dans un foyer non mais en fait je voulais pas enfin moi j'aimais pas trop la réaction de mon père ça me faisait peur et ta mère elle venait t'aider en gros il me l'avait pas de mal il était juste fâché mais bon j'avais trop peur et quand je dis à ma sage-femme elle aussi elle avait eu peur tu vois et du coup comment tu faisais avec les bébés si jeune avec un bébé et seule dans un foyer bah en gros j'étais pas seule genre enfin mes parents mais au foyer où j'étais ils m'ont vraiment beaucoup soutenu j'avoue et après moi aussi j'avais j'avais la volonté tu sais tu vois m'occuper de mon enfant j'ai tout laissé et je me suis concentrée sur lui voilà ils s'occupaient ils s'occupaient bien du bébé les gens du foyer là ouais enfin ils s'occupaient pas mais ils s'occupaient de nous genre ils étaient là genre ils m'aidaient si j'arrive pas et tout mais en gros mais en gros c'est moi je savais déjà tout faire j'arrivais à tout faire sans l'aide de quelqu'un je voulais pas trop qu'ils m'aident parce que tu sais dans des foyers si tu laisses trop ton enfant avec eux tu laisses trop ton enfant avec eux après ils vont te placer ils vont dire que t'es incapable et que je voulais pas c'est ça qu'ils avaient fait moi j'ai fait 6 mois là-bas ils ont placé 4 enfants 6 mois ils ont placé 4 enfants de mes amis donc voilà c'est ça qui me faisait perdre mais en gros ça va et là il a grandi il a 17 mois je suis chez moi tout va bien et je me suis réconciliée avec mon père maintenant gloire à Dieu et si c'est pas indiscreté toujours avec le père oui je suis toujours avec lui et pendant ces temps lui il était où quand tu étais au foyer en fait pendant ce temps il était pas là malheureusement il était où il était pas là il était en dehors du pays il ne le savait pas et c'était compliqué j'ai même pas recruté cette partie là c'était compliqué pour lui vu qu'il est parti et moi après 5 mois je lui annonce que sur l'ensemble de 5 mois c'était un peu compliqué tu vois et là c'est entre parenthèses il a eu un peu du mal à l'accepter mais en gros oui je l'avais compris c'est normal mais moi j'ai eu du mal à l'accepter donc mais en gros ça je comprends parfaitement imagine tu trouvais un bon matin comme ça et à ta voix elle t'a dit peut-être que vous n'étiez même plus ensemble déjà ou que non on était ensemble mais à distance et puis tu n'as plus en mode je suis enceinte de 5 mois c'était choquant pour tout le monde je crois que c'était juste pour mon père parce que lui il a pris un câble il a fait une fille et tout donc genre il n'arrivait pas genre à digérer ça parce que pour moi tu étais son bébé en fait imagine j'étais même à l'école j'ai arrêté le lycée mais en gros ça va maintenant ça va tu peux prendre du coup comment les lycées tu as abandonné définitivement non du coup non parce que je ne voulais plus retourner je ne voulais plus j'ai fait une formation et là je travaille en gros ça va tout va bien maintenant et les bébés il a combien de mois tu as dit 17 mois c'est ça il a 17 mois ouais il va bien il marche ouais il va bien bon en gros ma mère prenait soin de moi de loin je me disais quoi faire quand j'ai accouché parce que tu sais ici ils ne savent pas comment faire et ils ne veulent pas aussi même pour masser le bébé et tout c'était interdit dans mon foyer ils disaient non c'est de la maltraitance et tout mais genre quand ma mère venait me voir on coulisse et tout elle moissait le bébé mais si on me voyait ils allaient placer mon enfant parce que selon eux c'est de la maltraitance on ne peut pas ça on ne peut pas c'est ceci mais moi quand je m'attache les jours qu'on me disait ouais non je ne peux pas faire ça il y a des gens qui vont se bloquer et tout nanani mais je le ferais quand même mais en gros ça va ça m'a beaucoup aidée aussi mais sincèrement je ne souhaite un déni de process à personne moi ça me fait peur en gros quand je veux tu sais quand je vois les gens passer le temps avec leur process je dis moi j'ai passé seulement 3 mois même pas 3 mois c'est 2 mois et demi parce que j'ai accroché avant avant le terme j'ai accroché à 30 semaines normalement c'est 42 je pense merci les amis tapotez les grands comment on peut être à 9k de likes c'est impossible les amis tapotez les grands sites vous plaît merci ma chérie on est heureuse ouais ça n'arrive même pas à dire toi tellement il y a une fleur c'est même pas une fleur c'est quoi un papillon c'est une fleur comment ton nom comment on t'appelle je m'appelle Ruth ah Ruth en chantant donc s'ils ne souhaitent ça à personne tu sais quoi depuis que je sais que ça existait je ne savais même pas que ça existait je ne savais même pas que ça existait je l'ai su peut-être il y a environ 2 ans depuis que je cite c'est une déni une déni c'est au féminin comment déni c'est au féminin toi tu l'avais oui 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 depuis que je sais que ça existait ça me romantise ma chérie ça me traumatise j'imagine même pas ça m'arrive j'ai meurt ma chérie j'ai meurt ouais c'est pas facile mais bon ça arrive ça me fait trop peur ah c'est un déni c'est normal en fait ça en marche plus du coup ouais c'est normalement un déni ah oui ça en marche plus un déni en tout cas ouais j'ai peur d'être vue une deuxième fois maman ça me traumatise non mais moi ça me manque de toute façon mon enfant il est encore petit et tout et puis c'est pas facile ici en Europe à élever de gosses c'est pas facile donc c'est normal que ça me fasse peur c'est normal j'ai peur au fait c'est une phobie carrément bonsoir Bina bonsoir bonsoir tu ne parles pas des petits là je vous écoute excuse moi je vais vous laisser du coup c'était juste pour ça je vais vous laisser mais il y a du bruit tu es où comme ça il est au travail mais il y a mon collègue qui a mis de la musique à la France il en a fini oh tu es au travail ça se passe bien du coup les bébés il est où il est avec qui je suis chez la nounou il reste avec sa nounou depuis 4 mois oh ouais tu as une nounou ouais j'ai une nounou oh ouais voilà d'accord voilà je sais pas comment descendre tu peux m'aider si c'est pour attends ma chérie merci allez bonsoir laisse moi un petit coucou en privé hein ouais d'accord ok ça marche bonsoir Luna bonsoir ma chérie ça va ? ça va bien eh Luna t'es où ? oui on va on va on va t'es là au nez et grandiacine tu vois moi t'es là au nez et grandiacine tu vois donc l'inga est de me blanc on va oui et là on va eh Luna parce qu'il y a eu par font ou avec maman dans la jeune âge ou il y a facile c'est ma vie actuelle je suis déjà à la fin les habitants de l'écran tapoter s'il vous plaît tapoter écran dans deux ou la semaine prochaine peut-être est en botany c'est pas facile j'ai appris qu'elle a acquis la vacuna grossesse quatre mois stico nani banné à congou la chale qui n'aura pas mal à mouton 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 dans ma mouton n'aura pas mal à mouton n'aura pas mal à cela moni moi si aboti si tu as gardé car nini n'ayez en tout cas la moua n'est pas trop la moua le fait tu es la moua la moua la moua la moua la moua la moua c'est pas facile déjà oh mais non il y moi n'a pas le choix babou ton de biming annéluia ou cp la tête lui n'est bébé le connerre sous-titrage balaba baby sabbatu nani et l'on me c'était la note et à l'autre bout de l'eau c'est l'analyse comme un dossier pour la ma chérie maman maman rendez-vous aux escorts chèque ou à ce qu'on a mis à la fois qu'il s'est là mais il faut qu'il est au rendez-vous maman bocad bando de zaka au bando rendez-vous d'elle et des billes jouent et bicoza aux accords 10 jours aux portes si mon amour bota ma tia wkoma la dou sa neti l'obéza ki rendevu na nga souka anna romo zelaka la bota donna sina lembi eh ma chérie koumisa ambitue déjà à la fin c'est qu'il y a une source au boti nizam bapé sa mayele tu vois nizam bapé sa mayele nizam bapé sa mayele pour apprendre la vieux combien à part ça vu que ma part on va aussi qu'un a toujours en contact nabarro tu vois cela est fort au sol à ma maman on est bon à ma maman on a battu ma grande-sœur babota déjà moi c'est vrai que j'avais déjà autour de moi mais à part barreau il y avait aussi de jeu des gens des lois ma mère ses amis des grandes soeurs des amis mais on va vous t'a pas vendre et vous soyez l'une et le combo et le combo et le combo et donc tout le monde était là pour moi tu vois c'est ce que c'est avec la distance n'est pas évident c'est vraiment pas évident je n'ai pas fait du sud ou alors j'espère beaucoup des congolais là bas là sinon vendredi comme on l'aimé 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 sa lana bambam baza bagane et donna la scène comme on l'aise n'a qu'à dire non c'est pas grave pas d'afrique et donc moi je pense que on a soit aimé ça qu'il faut même deux ans et bouteille au bota sur la maman la téléphonie et d'où bandes de l'exemple sur la téléphonie on appelle simba l'assaut la maman aussi comme l'analyse d'étoine afrique qui n'ont bien un poteau en amont avantage glace pour en afrique a beaucoup de chance on a dit qu'un fric il faut ça n'y en soit au bas la salle à l'afrique mouna moko mobile en voyager qui déjeuner quoi prendre et qu'il est l'article à l'analyse et me a autant de moi il faut qu'on m'a l'épiné baza bama et mouba responsabilité à remont douté attire de l'autombo à l'aide j'ai tout je n'ai plus que j'ai tout fait seul pardon j'ai une question du coup à reconnaître les imités ou comment comment il te laisse tout faire il n'est pas là il n'en voyage et c'est et c'est passé que et un anna et narine a découvert qu'il n'y a pas de gros na bengen et bise n'éna tika le aboué n'a l'asa enceinte n'est pas déjà à l'aéropie kouna oui c'est pas un souci mato à son di maté donc la salle n'y a souké mouba la salabona moi si ton avancé mais du coup sous la piscine est quand on a rompu seulement une semaine là je fais le test moi j'ai su j'étais à trois semaines de grossesse donc sachant que en France il n'y a pas les parents il n'y a personne et dans la ville où j'étais j'avais vraiment personne donc en fait il fallait tout faire toute seule j'ai fait tout toute seule et du coup moi le seul souvenir que j'ai gardé là c'est pendant la salle d'accouchement en fait tellement que c'était compliqué les médecins ont permis à mes parents d'être au téléphone avec moi pour prier parce qu'en fait avoir des enfants en France c'est très très compliqué c'est très dur des fois moi ça m'a arrivé je pleurais toute seule je suis là je pleure parce que je n'y arrive pas donc quand j'étais enceinte je ne savais même pas comment faire je ne sais pas non tant on va beau tard on va se la rabouer parce que de base je n'ai même pas eu de petit frère petite soeur donc je ne savais même pas comment faire et encore c'est bien c'est bien quand l'homme il est là à côté tu peux te dire que oui vas-y t'as quand même un soutien et tout mais quand t'es toute seule quand t'es toute seule c'est trop trop compliqué c'est vraiment compliqué aussi en tout cas courage ma belle courage d'abord je ne sais pas si je ne travaille pas merci